La Côte d'Ivoire veut l'organisation du 27e congrès de l'Union Postale Universelle, UPU, en 2020. Ce mercredi, au cours de l'annonce officielle de la candidature du pays, les autorités ivoiriennes ont clairement affiché leur intérêt pour ce grand événement. Tout est réuni aujourd'hui pour que la Côte d'Ivoire soit le pays retenu à l'issue du congrès d'Istanbul dans quelques mois. L'intérêt, c'est déjà l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, c'est le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Et puis, au plan économique, vous accueillez entre 2 000 et 3 000 personnes sur le sol ivoirien. Donc, c'est des personnes qui viennent de 192 pays à travers le monde. Le congrès de l'UPU constitue le principal forum de coopération entre les acteurs du secteur postal. Il permet d'assurer un véritable réseau universel de produits et de services à la pointe du progrès. Candidate unique de l'Afrique, après le retrait de la Tunisie et de l'Ethiopie, la Côte d'Ivoire sollicite le soutien de toute l'Afrique. Nous avons invité tous les pays représentés en Côte d'Ivoire pour leur donner l'information, afin que les ambassadeurs la portent à leurs autorités. Ce que nous souhaitons, c'est que, par exemple, à Istanbul, ce soit l'unanimité autour de la candidature de la Côte d'Ivoire. Ce sera une victoire diplomatique indéniable. Si elle est retenue, la Côte d'Ivoire sera le deuxième pays africain organisateur du congrès de l'UPU, après l'Egypte, en 1932. Déjà en 1999, en Chine, la Côte d'Ivoire avait été élue pour abriter le congrès de 2004. Finalement, elle n'avait pu tenir son engagement pour des raisons sécuritaires. L'Union Postale Universelle, dont le siège se trouve à Berne, en Suisse, a été créée en 1874. Elle compte à ce jour 192 membres. Sous-titrage Société Radio-Canada